... Bienvenue à tous pour cette deuxième conférence. Je m'appelle Mickaël Lebris, je suis directeur d'Asmonet Research. On a organisé notre première conférence juste avant, une conférence Gaming Lab qui vous présentait un petit peu la variété des programmes de thèse qu'on soutient. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, pour la première fois au Festival de Cannes, de pouvoir vous parler de ce projet Homo Creativus avec la présence de Todd Lubart et de Maxime Mercier ici aujourd'hui. Depuis l'année dernière, Asmodé est devenu mécène de la Fondation de l'Université de Paris pour financer l'axe de recherche d'une chaire qui s'intéresse à la créativité. Et bien sûr, on est devenu mécène de l'axe sur le jeu et la créativité. On s'est engagé auprès de trois ans auprès de la Fondation de l'Université de Paris pour pouvoir justement explorer quel est le lien entre jeu et créativité. Et du coup, on a un partenariat qui a débuté en 2022 avec l'équipe de Todd. Et donc, on est vraiment très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui ici et de pouvoir présenter l'intégralité du projet et de façon interactive et ludique. Donc, merci pour votre présence. Et Todd, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Micha. Alors, je vais vous dire en quelques mots de quoi s'agit la chaire de recherche Homo creativus. Alors, Homo creativus, c'est notre petite contribution en langue morte, le latin. Et ça part de l'idée que dans l'esprit humain, ça fait partie de notre nature même de pouvoir créer, inventer, avoir des idées originales. Et nous avons défini cinq axes prioritaires de recherche afin d'aller plus loin sur nos connaissances concernant la créativité. Donc, le premier axe, créativité et jeu. Nous sommes réunis ici, à Cannes, au cinquième étage. Donc, vous êtes venus chercher les choses en hauteur parmi les différentes choses à découvrir au festival. Donc, on va présenter cette affaire. Nous avons aussi des recherches qui concernent le potentiel créatif, comment détecter, développer ce potentiel. On a des choses qui concernent la créativité et l'environnement du travail, notamment si on est dans des salles virtuelles, metaverses, est-ce que ça va impacter des gens? Quatrième axe, c'est alimentation et créativité, c'est-à-dire comment on peut intégrer dans la création de recettes, dans le quotidien des repas, cet aspect inventif dans la vie. Et le dernier axe, c'est robotique et créativité. Tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, vous avez beaucoup entendu parler, peut-être des chat GPT, des robots sociaux et tout ça. Alors, quand on parle de la créativité, on peut retracer les racines de cette capacité. Chez nos ancêtres, il y a des millions d'années, en fait, et les premières traces que nous avons sont des outils inventés pour la chasse. Et donc, on a, par exemple, des flèches inventées, taillées. Alors, plutôt de trouver des pierres avec des formes naturelles qui peuvent être utiles pour chasser des animaux, à un moment donné, il y a eu l'idée d'inventer des choses plus perfectionnées. C'était une sorte de trace archéologique de la créativité préhistorique. Alors, allons aujourd'hui au XXIe siècle. 2023, on parle beaucoup de la créativité dans le monde d'éducation et le monde professionnel parce que la créativité est ce qu'on appelle un des quatre C, des quatre compétences clés pour réussir sa vie personnelle et professionnelle. C'est quoi ces quatre C ? Pensée créative, pensée critique, collaboration, communication. Et selon des enquêtes au CDE, l'Organisation de coopération et développement économique d'un grand nombre de pays, selon des enquêtes type IBM auprès des chefs d'entreprise dans le monde entier, selon différents acteurs comme le World Economic Forum, la créativité, c'est quelque chose à valoriser, à développer. Il faut prêter attention pour le bien-être de toute l'humanité pendant ces décennies à venir. Mais c'est quoi la créativité ? Alors, il y a tout un débat. On peut faire toute une conférence sur cette affaire-là, mais je vais aller à l'essentiel parce que là, on a plein de choses à vous montrer, à vous faire vivre pendant cette heure de conférence. Donc, en psychologie, on définit la créativité habituellement comme une capacité à réaliser une production, à avoir des idées qui sont une production à la fois originale et qui fait sens, qui a une valeur dans son contexte. Donc, original au moins pour la personne ou l'équipe qui a eu l'idée, mais encore mieux si c'est original pour l'entourage social en plus. Parce que si vous avez eu une idée, et tout le monde dit qu'on a déjà eu cette idée, au moins c'est une démarche originale pour vous. Mais typiquement, la créativité, les idées créatives, prennent place dans un contexte social. Elles sont plus ou moins appréciées par autrui. Et cette capacité, bien sûr, peut s'exprimer dans plein de champs. Souvent, on pense à ce qu'on appelle des métiers créatifs, artistes, écrivains, designers, etc. et des grands cas, Van Gogh, Marie Curie, etc. Mais, bien sûr, dans plein de secteurs, la créativité a une importance pour des managers, des avocats, des enseignants, même des métiers, on va dire, qui sont relativement distants de cette notion de créativité comme des pilotes d'avions. Il ne s'agit pas trop d'inventer des choses. Quelquefois, dans des situations extrêmes, on est content que le pilote peut avoir une petite idée comment attirer. Donc, voilà. Mais cette capacité peut être développée. Bonne nouvelle. Alors, donc, nous allons maintenant concentrer sur cette affaire de jeux de société et créativité. On sait que les jeux de société sont des puissants vecteurs pédagogiques. Même si le jeu n'est pas fait dans un objectif pédagogique, on peut avoir des bénéfices secondaires, comme on dit en psychologie. Et donc, jouer peut avoir un impact aussi sur autre chose que simplement de passer un bon moment. Alors, donc, la notion, c'est que les jeux peuvent favoriser la transmission des compétences, le développement de ces compétences grâce à l'activité ludique. Et notre objectif principal, c'est étudier le potentiel pédagogique des jeux, des sociétés, afin de développer la créativité. Parce que la question, on peut avoir une petite idée, mais si on ne mène pas des recherches empiriques, on ne sait pas si vraiment ça marche. C'est une opinion, sinon. Et donc, aujourd'hui, vous allez découvrir si ça marche et comment ça peut marcher. Maintenant, vous êtes venus, peut-être pour une petite conférence, mais j'imagine que vous avez aussi toujours l'intérêt de jouer un petit peu. Donc, c'est une conférence jeu que vous allez vivre. Et si vous avez un outil de jeu comme moi, vous allez pouvoir participer complètement à cette expérience. Alors, quand vous venez à une conférence, bien sûr, vous allez partir avec quelques notions, espérant, intéressantes pour vous. Mais là, vous allez aussi avoir l'occasion de partir et gagnant, gagnant, comme on dit. Première chose, tout le monde gagnant d'un exemplaire de notre article scientifique à la sortie. Et certains, les meilleurs joueurs, gagnant d'un lot de jeux sélectionnés pour leur qualité créative. Alors, ça dépend de vous. Parce que quand vous allez jouer, si la technologie est au rendez-vous, alors, en donnant la bonne réponse à nos questions, rapidement, vous gagnez de plus en plus de points. et à la fin, l'ordinateur va nous dire qui sont les cinq grands gagnants et ils vont avoir des lots. OK. Mais c'est pas fini. Vous avez aussi tous gagné une invitation de venir à Paris le 21 avril, 14h à 17h, pour une conférence, événement, pas uniquement avec nous, sur jeux et créativité en collaboration avec Asmodee, qui soutient la chair. et donc, il y a des invitations, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et c'est à Odeon. Pourquoi le 21 avril ? Parce que le 21 avril, c'est la journée mondiale de créativité. Et donc, il y a des événements partout dans le monde chaque année, le 21 avril. Alors, maintenant, Maxence, ici présent, et moi, vont se lancer dans la phase opérationnelle de cette conférence. OK. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Maxence Mercier. Je fais ma thèse avec Todd sur le sujet des jeux. Et on va faire aujourd'hui un k-out. Un k-out, je ne sais pas si les gens connaissent. C'est un outil qui permet, en fait, de poser des questions aux gens, de faire gagner des points, potentiellement des lots, comme vous allez le voir ici. Voilà. Donc ici, vous avez un QR code ainsi qu'un code PIN. Donc, vous avez juste à scanner ça et vous allez accéder sur votre téléphone à une application web. Vous mettez un pseudo, un pseudo relativement, pas originel, mais un pseudo que vous seuls peuvent connaître et obtenir. et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc, je vous laisse. si le réseau était avec vous. A priori, il n'y avait pas trop de problèmes avant. OK. Donc, essayons de vous connecter avec le QR code ou bien sur le site web et vous mettez le code PIN direct. Et on va vérifier que tout le monde a pu se connecter. s'il y a un gros souci, on va passer en phase low-tech. OK. Est-ce que ça marche? Yes. OK. OK. Yes. Que les jeux commencent. Allez. OK. Alors, attendez deux secondes. Donc, il va y avoir plusieurs questions et vous allez disposer d'un certain temps dont je vous aimerai créer et normalement, vous l'avez également sur votre téléphone. Première question étant, de quand date le plus vieux jeu de société jamais découvert. Quatre possibilités de réponse et du coup, vous pouvez répondre sur votre téléphone. Attendez. Voilà. Et pour les autres, il reste quelques temps. Et du coup, la bonne réponse, si le diapos veut bien fonctionner. La première question est terminée. La première question est terminée. On va dire les réponses données en priorité. Donc, la réponse qui a été le plus souvent donnée, c'est 3100 avant Jésus-Christ avec plus de deux tiers des gens qui répondent à ça. Et ensuite, la deuxième réponse qui a été le plus donnée, c'était 1000 avant Jésus-Christ. Et en l'occurrence, la bonne réponse était 3100 avant Jésus-Christ. Donc, bravo à la plupart de la salle. Est-ce que ça va sur la logique du fonctionnement ? Et donc, juste pour revenir sur ce jeu, le Sénète, c'était quoi pour les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas ? C'est un jeu de parcours qui était joué en Égypte ancienne, voire Égypte antique. On ne connaît pas trop les règles, voire on ne les connaît pas du tout, mais on a des exemplaires de plateaux de jeu. On a des figurines, on a des pions. On ne sait pas trop à quoi ils servent. On sait juste que c'est un jeu de parcours, voire un jeu similaire au Tric-Tac, au jeu de loi. Mais on n'en sait pas trop, ou du moins, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait. Semble-t-il, ce jeu a gagné l'astor du festival il y a 3000 ans, mais malheureusement, il n'y a plus de brochures qui restent qui expliquent le jeu. Ok, donc, on va avancer. Et la personne qui est en tête, c'est Fifi, et ensuite, on a Raton Courageux. Donc, ensuite, prochaine question, quel est l'âge du plus ancien jeu de société auquel on joue encore ? Ou du moins, on connaît les règles. Et encore une fois, quatre possibilités de réponse. Quel est l'âge du plus ancien jeu de société auquel on peut encore jouer aujourd'hui ? Il reste dix secondes. Et du coup, c'est bon. Et on a moitié-moitié pour la réponse 400 ans avant Jésus-Christ et l'autre moitié pour 2650. Et en l'occurrence, c'était bien 2650, le jeu étant le jeu Royal d'Our, qui est un jeu que vous ne connaissez peut-être. Il y a, si ça vous intéresse, Irwin Finkel qui s'est beaucoup intéressé à ce jeu, il y a beaucoup de vidéos disponibles de lui expliquant le jeu, voire y jouant. Et donc, c'est un jeu qui est encore un peu un jeu de parcours. Ça a été retrouvé un peu la manière de Champollion pour les hiéroglyphes dans les années 80 sur une tablette de pierre. Et on peut encore y jouer. Il y a différents points de vente, je suppose. Et du coup, c'est Alexis qui gagne, ou le moins qui est en tête. Alors, maintenant, on va s'intéresser, ça c'est pour un petit peu vous mettre en forme avec Kaut. Et maintenant, on va s'intéresser à la recherche que nous avons menée. On met en lumière aujourd'hui une certaine étude, en fait, avec certains résultats, mais on mène tout un ensemble de recherches sur ce thème. Alors, donc, on distingue dans nos dispositifs de recherche deux types de jeux de société. Il y a des jeux créatifs et des jeux non créatifs. Alors, c'est très simple, on reste très basique dans notre définition de ça. Un jeu créatif implique d'inventer des idées pour gagner des points. Un jeu non créatif implique autre chose pour gagner des points. Par exemple, une réponse très rapide ou une bonne mémoire ou des choses comme ça. Maintenant, on va vous poser une question. Selon vous, sur la base de ce principe, donc des jeux qui nécessitent d'être créatifs, de générer des idées, à votre avis, quel est le jeu qui améliore le plus la créativité ? Trouvez vraiment le jeu qui est le meilleur selon vous. Vous tapez un nombre de jeux. OK. Et le grand gagnant et dixit. Deuxième imagine mention honorable échec. OK. D'accord. Alors. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait au cours de nos études. Donc, pour les personnes qui étaient là et qui ont écouté Léa Martinez, la structure de nos études est assez similaire. On fait jouer des jeux avec des participants et après, on va mesurer différentes tâches de créativité qu'on va vous expliquer après. Dans les jeux qu'on a choisis, il y avait des jeux créatifs, Imagine en l'occurrence, qui est un jeu où il faut faire deviner des concepts, des thèmes, des objets, des personnes à l'aide de petites cartes transparentes. Et c'est un jeu où il faut être créatif. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner des réponses qui soient originales, nouvelles. On ne sait pas comment... Enfin, du moins, on ne peut pas donner de réponse simple vu que les cartes sont trop prototypiques et adaptées parce qu'il faut que les autres personnes comprennent. Si ce n'est pas adapté aux personnes à qui on s'adresse, on ne peut pas avancer dans le jeu. Donc ça, c'est un premier jeu auquel on a pensé. Deuxième jeu, c'est The Big Idea. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu où il faut trouver des inventions. On a plein de cartes. On a trois cartes avec des choses, trois cartes avec des qualificatifs et il faut faire une invention. Une fois qu'on a fait l'invention, on doit la pitcher aux autres. Du coup, il y a une phase de développement et ensuite, une phase de pitch. Et encore une fois, il faut trouver des idées et il faut trouver une manière originale et adaptée de la donner aux autres. Donc, on pense que c'est un jeu qui peut développer la créativité. Et ensuite, on avait des jeux créatifs et on les oppose à des jeux qui ne sont pas créatifs. Par exemple, on avait Twinit qui est un jeu assez similaire au Jungle Speed qui a été développé par Tumave Verchex, il me semble, le créateur de Jungle Speed. C'est un jeu de réflexe, un jeu très visu-perceptuel et il n'y a pas de créativité dedans. On peut peut-être faire des fins, des choses comme ça, mais ce n'est pas vraiment de la créativité. Donc, c'est le premier jeu qu'on a utilisé et ensuite, on avait un autre jeu qui est un jeu de cartes traditionnelles. En général, on prend n'importe quel parquet de cartes qu'on a sous la main et c'est un jeu qui s'appelle le Dutch. Ça s'écrit de plein de manières. Ça a plein de noms. Le Tamalou et il y a des dizaines de noms pour ce jeu. C'est un jeu où on a quatre cartes en face de soi et le but, c'est de se débarrasser de ces cartes. c'est un jeu de logique, un jeu de mémoire et il n'y a pas de créativité dedans ou du moins, ça ne va pas vous avancer à grand chose d'être créatif. On va proposer aux gens des jeux créatifs ou non créatifs à jouer, mais aussi, on va mesurer leur productivité créative, la production d'idées. Comment faire ? On va utiliser une tâche à solliciter plein d'idées. je vais vous montrer un exemple tout de suite et on va s'intéresser d'une part au nombre d'idées générées, la fluidité, mais aussi l'originalité des idées proposées. Voici un exemple de tâche très connue dans notre petit milieu de recherche en créativité qui s'appelle la tâche de la boîte en carton. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une boîte en carton ? Tout le monde va dire qu'on peut ranger des jeux dans une boîte en carton pour les transporter. Ça sera normal, peut-être une idée qui vient tout de suite à l'esprit mais c'est une idée assez commune et donc pas très originale. Et vous allez peut-être avoir plein d'autres idées, un grand nombre d'idées, certaines de ces idées très originales, pas comme les voisins et les voisines. Et donc, c'est ce qu'on cherche dans cette tâche de pensée divergente. Ça, c'était un exemple. Maintenant, vous allez proposer plein d'idées pour un certain objet que Maxence va révéler. L'objet, c'est un dé. Donc là, il y a quelques exemples, par exemple, un jeu de société, un château. Vous avez environ deux minutes pour trouver des idées d'utilisation avec un ou plusieurs dé. et donc, un peu plus, qui est un peu plus, Il reste 60 secondes, mettez toutes vos idées pour utiliser un dé. Trois secondes. Ok, donc on a à peu près toutes les idées maintenant, il reste deux secondes, alors attendez deux autres, vous avez pas pu l'idée ? Alors, dans les idées, donc là on peut pas vous les afficher malheureusement, donc on va le faire en hybride de mon côté. Par exemple on a à faire une pile, qu'elle feutrer sa vitre de douche, un anti-stress, un son pour de la musique, encore un qu'elle porte, remplacer une dent. Là ça commence à être intéressant, une toute petite chaise, des projectiles, lancer sur quelqu'un, lancer sur quelqu'un, un objet volant, jouer pour un chat, pour fabriquer son sandwich. Très, très original. Voilà, donc ça c'est ce qu'on se retrouve en fait, à la fin quand on fait une XP, on a plein d'idées, en général, on en a des milliers, et on va devoir évaluer ça. Donc vous doutez bien que c'est à la fois un peu marrant, et un peu longuier, parce qu'on en a des milliers à trier. Donc maintenant, juste pour résumer ce qu'on fait, quand on fait une étude, en l'occurrence ici, l'étude que vous allez pouvoir avoir, on a trois conditions. Donc, on prend nos gens, on avait des étudiants en psycho, et on les met dans trois conditions. Soit ils jouent à un jeu, soit ils ne vont pas jouer à un jeu. La condition où ils ne jouent pas, c'est la condition qu'on appelle contrôle, et donc ils ne vont juste pas jouer, ils vont faire uniquement les tâches. Ensuite, on a la condition jeu pas créatif, Twinit ou le Dutch. Là, on fait l'hypothèse que ça ne va pas jouer sur la créativité. Et enfin, on a des jeux de société créative, donc Imagine et The Big Idea, en l'occurrence, dans cette étude. Et ensuite, on leur fait une tâche de créativité, et on va mesurer deux choses. Le nombre d'idées, ce qu'on appelle la fluidité, et l'originalité. On avait deux mots, c'était ceinture et brouette. Et par exemple, une réponse pas originale pour une ceinture, c'est par exemple fouetter quelqu'un, ou faire un garrot, c'est des bonnes idées, mais tout le monde le dit. Du coup, c'est pas original. Et par exemple, une idée très originale, c'était, imaginons que j'ai besoin de faire des cercles concentriques, ça arrive. Je peux me servir d'une ceinture comme d'un compas, je mets un clou au milieu de la ceinture, et ensuite, je peux faire mes cercles concentriques. Ça sert pas à grand chose, mais c'est une réponse très originale. Et pareil, donc pour brouette, par exemple, on peut attendrir sa viande avec. C'est une réponse très originale. On peut également s'en servir d'un instrument de torture, on met quelqu'un qu'on aime pas dedans, et on tape très fort. Très original. Ça va sur ça ? Donc, on a pris 240 participants, en gros. Et on les a fait jouer, et ensuite, on leur a fait cette mesure-là. Donc maintenant, question. Donc, la question, là, c'est, après avoir joué à un jeu créatif, donc comparé aux deux autres conditions, où est-ce qu'on observe une amélioration de la créativité ? Sur uniquement l'originalité, sur la quantité d'idées, sur les deux, ou pas de résultat. L'étude n'a pas marché. Ça va. Donc, vous allez prédire les résultats que nous avons obtenus. Alors, votez. Il reste dix secondes. Et ça y est, alors, la réponse jaune, c'est-à-dire les deux originalités et la quantité des idées ont été améliorées par les jeux créatifs, par rapport à des jeux créatifs, et aussi en référence à la condition contrôle sans jeu. Alors, mais, qu'est-ce qu'on a trouvé en réalité ? Donc, en réalité, on a trouvé que c'était l'originalité des idées qui était impactée, surtout l'originalité. Et Maxence va révéler toute la complexité de ce résultat avec une magnifique graphique. Oups, pardon. Pardon. Ok, donc, on a un graphique un peu complexe pour les non-initiés. Qu'est-ce qu'on a ? On a nos trois conditions, en bas, donc, sur l'axe horizontal. C'est les trois conditions, donc, soit on joue à aucun jeu, soit on joue au jeu créatif, soit on joue au jeu pas créatif. Et ensuite, sur l'axe vertical, on mesure le niveau de l'originalité. On dit, est-ce que les réponses étaient très originales vers le haut ou pas originales vers le bas ? Et qu'est-ce qu'on voit, de manière assez évidente, que dans la condition créative, donc, quand on joue à Imagine ou à The Daily, on a une amélioration de l'originalité. Et dans les deux autres conditions, donc, pas de jeu ou des jeux pas créatifs, en fait, on a le même niveau. Donc, pas d'effet, ça ne sert à rien, entre guillemets, de jouer à un jeu pour augmenter la créativité si le jeu n'est pas activement lié à la créativité ou favorable à la créativité. Et on avait contrôlé d'autres choses ici, c'est le niveau de base des gens. Ce qu'on voit, c'est que peu importe à quel point je suis créatif avant, a priori, ça marche. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un de très peu créatif, ça arrive, eh bien, je peux bénéficier de ça. Si je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, ça marche aussi. Ce qui est assez rassurant, parce que, du coup, tout le monde peut bénéficier de la possibilité de développer l'esprit créatif. Oui, donc c'est un premier résultat qui nous aide à avancer nos connaissances sur le lien entre jeu et créativité. Nous avons mené d'autres études depuis le moment de cette recherche ici présentée. Et donc, on a nuancé et approfondi les différents effets que nous allons présenter. Ces résultats-là en détail, bien sûr, le 21 avril. Mais pour dire que dans nos recherches complémentaires, on a bien sûr encore observé les bénéfices des jeux créatifs. Donc, on a répliqué ce résultat principal. Mais aussi, on a trouvé des nuances, par exemple, dans quelles conditions, sur quel type de profil de personne, ça impacte encore plus que d'autres, etc. Alors, maintenant, si vous voulez nous contacter, on est disponibles 24 sur 24, 7 sur 7 par mail. Et on va espérer vous répondre un jour. Mais vous pouvez envoyer vos messages toute la semaine, toute la nuit, même le week-end. Ce n'est pas un problème. Et Maxence veut rajouter un mot, sinon on a questions et réponses. Non ? Alors, il y a aussi les gagnants. Alors, on va vous dire qui sont les gagnants, parce que notre système aujourd'hui ne permet pas d'afficher sur l'écran. Ok, donc, le gagnant, c'est Théo Fontany. On vous donnera les jeux à la fin. Ensuite, on a Nailo. On a Alexis. Et il y en a deux autres, attends deux secondes. Ok, donc, le quatrième, c'est EJG. Et le cinquième, c'est Lolo. Est-ce qu'on a une Lolo dans la salle ? Ou alors, elle est peut-être sur Zoom ou autre. Enfin, sur... Pour les gagnants dans la salle, vous allez, à la fin, venir avoir vos lots de jeux. Si quelqu'un a gagné qui est sur Internet, vous allez nous écrire sur nos mails et on va vous envoyer les jeux. Ok ? Donc, on a un moment de questions-réponses avec vous. Voilà. Tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Il doit y avoir Léa qui se balade par là avec un micro. Je suis de ce côté-là. Donc, si vous avez des questions, levez la main et on vous donnera le micro. Est-ce qu'on entend ? Ok. Parmi les 239 participants du test, vous avez essayé d'avoir quelle tranche d'âge ? Est-ce que vous avez essayé de voir par rapport justement à la condition sociale ? Ou est-ce que vous essayez de pousser un peu le processus de sélection des sujets ? D'accord. Maxence va répondre. Mais j'aimerais dire un mot avant. Nous avons utilisé ce qu'on considère à notre institut de psychologie l'être humain de base. Voilà. Donc, l'être humain de base pour nous, c'est l'étudiant en psychologie parce que c'est évidemment très représentatif. Mais oui, en l'occurrence, quand on est à l'université, je pense que Léa partage un peu ce point de vue. On a beaucoup de personnes qui sont là pour faire passer des expériences et du coup, on s'en sert. Et donc, c'est des personnes qui ont en général entre 18 et 23 ans. C'est évidemment pas très représentatif parce que c'est des étudiants qui plus est ici en région parisienne. On essaie quand même de contrôler le CSP. On essaie de contrôler aussi les habitudes de jeu. Et on essaie de contrôler d'autres choses parce qu'évidemment, c'est pas la chose la plus représentative. On essaye de s'éloigner un peu de ça. On fait ça avec des études corrélationnelles, des études en ligne où là, on n'a pas du tout cette population, on a des adultes. Donc, c'est un peu plus représentatif. Mais dans le cadre des expés, malheureusement, on fait du mieux qu'on peut. Mais on essaie de contrôler le mieux. Souvent, typiquement, ces personnes n'ont jamais joué ces jeux en question. Et ils jouent en petits groupes de combien ? Quatre. Mais aussi, il faut dire que notre laboratoire qui s'appelle l'APA, Laboratoire de Psychologie et Ergonomie Appliquée, se trouve au cinquième étage de notre institut. Et donc, il faut faire preuve de motivation de monter les cinq escaliers. Comme vous avez fait preuve de motivation de venir au cinquième étage pour la conférence. Alors, d'autres questions ? Il y en avait une ici ? Bonjour, Julien. Merci pour cette conférence. Moi, je me demandais par rapport à la dernière question. Vous avez dit que du coup, la bonne réponse, c'était uniquement l'originalité des réponses qui a été prise. Ça veut dire que la fluidité, ce n'était pas significatif que ça changeait ? C'est ça ? D'accord, c'était pour être sûr. Ou juste que vous ne pouviez pas le déterminer ? Oui, il n'y a pas un effet statistiquement significatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent du fruit du hasard. Entre le nombre de réponses données par les gens qui jouaient dans différentes conditions. Donc, on va dire que ça n'a pas trop impacté le nombre d'idées, mais surtout l'originalité des idées. Et du coup, comment vous l'expliquez ? Il y a une action sur l'un et pas sur l'autre. Bonne question. Ça va nécessiter d'autres études. Donc non, on ne sait pas trop. Potentiellement, l'idée qu'on a, c'est qu'on a un temps limité pour répondre à la question de la pensée divergente. Donc on dit, trouve des idées, mais tu as deux minutes. Du coup, potentiellement que les gens qui sont peut-être dans les conditions créatives, peut-être qu'ils auraient la possibilité, c'est juste qu'on ne leur donne pas assez de temps. Donc un moyen, ça serait de donner plus de temps. Donc c'est un truc qu'on pourrait faire également. Je pense que c'est l'explication la plus plausible. Sinon, je suis ouvert à toute hypothèse. Ouais, c'est vrai avant, après. Donc en l'occurrence, il faudrait essayer de faire varier le temps pour s'assurer de ça. Je vais juste rajouter que très souvent dans nos études, on donne 10 minutes pour chercher des réponses. qui fait que la plupart des gens, après 5, 6 minutes, ils sont épuisés, ils n'ont plus d'idées. Et donc on dit, ils sont à sec. Et quelques-uns peuvent continuer. Mais dans certains dispositifs de recherche, on donne moins de temps. Ça peut, en effet, impacter la fluidité. On a pensé vous donner 20 minutes pour la question de comment utiliser des dées. Mais ensuite, on a dit, mais c'est un peu trop pour la conférence. Voilà. J'ai une autre question ici. Oui, bonjour. J'ai une petite question. A contrario, est-ce que les jeux non créatifs, peut-être plus mécaniques, plus rapides, influent sur la fluidité, en tout cas sur le débit qui peut être proposé ? On n'a pas le diapo ici, mais on a eu un résultat un peu bizarre. On n'arrive pas trop à expliquer. Il y a une légère amélioration de la fluidité pour juste les personnes qui sont ni créatives, ni pas créatives. Donc en gros, les gens normaux. Et eux, ça joue un peu sur leur fluidité. Mais ça concerne 40% des gens. Et on aimerait étudier d'avantage ça. Mais jusque-là, on a juste trouvé ça chelou, globalement. Et on ne sait pas trop comment l'expliquer, Zion. Oui, chelou, c'est le terme technique scientifique. Mais en effet, pour dire ça autrement, en langage quotidien, il se peut que des jeux avec une mécanique très rapide, en effet, c'est une sorte d'entraînement d'un esprit de vite, vite sortir des idées. Donc tout ça, c'est les conditions qu'on doit étudier encore. De manière plus détaillée, dans des expérimentations où on maîtrise bien ces aspects-là. Maxence, est-ce que ces résultats-là, c'est les résultats qui sont discutés dans le papier que vous proposez ? Oui. Papier que vous pouvez avoir en cadeau en partant d'ici. Merci d'abord, parce que vous nous faites vivre une conférence vivante, ludique. Donc ça, c'est très, très agréable. Et, petite critique quand même, tout le monde était sur son portable. Tout le monde était tout seul. Vous avez généré de la frustration sur au moins deux éléments, parce que la technicité ne nous a pas permis de jouer jusqu'au bout. On est frustré, on n'est pas content, on aurait voulu gagner, on n'a pas pu. Et, dernière petite chose, je pense qu'il faudrait réussir aussi à intégrer du vivant. C'est-à-dire nous faire jouer aussi la salle à un ou deux avec son voisin et à réussir à faire en sorte qu'on puisse vous apporter les informations sans passer par notre smartphone. C'est plus compliqué, mais ça serait aussi tellement plus vivant. Je vous remercie de ce feedback et de ces idées. Et je pense qu'on va essayer de les mettre en œuvre le 20e avril. Mais je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Parfait. Il y aura la pause café avec des cookies. Un immense merci pour votre réparti. Et sur les jeux, sur les résultats, est-ce que dans le papier que vous proposez, vous nous indiquerez, est-ce que vous avez trié les résultats par type de jeu ? Parce que là, vous avez montré deux jeux, par exemple non créatifs, et justement sur un qui est plus dans la rapidité, l'autre moins. Donc est-ce qu'on voit les différences ? Et pour les jeux créatifs, idem, j'imagine. Mais voilà, est-ce que c'est dans le papier ? Toutes les questions difficiles sont pour Maxence. Ok. Alors, en l'occurrence, dans le papier, on a globalisé. Mais on a des résultats séparés, c'est juste qu'on ne les a pas intégrés dans ce papier. Alors, est-ce qu'il y a des différences ? Alors, pour les jeux non créatifs, ça ne bouge pas. D'accord. Mais ça ne marche pas, peu importe le jeu. Donc, soit un jeu de mémoire logique, ou alors un jeu de coup de rapidité, de réflexe. Pour les jeux créatifs, The Big ID marchait mieux. Que imagine, la raison, c'est sûrement que c'est un jeu verbal. Et on demande de la créativité verbale. Si on avait dit, par exemple, au lieu de dire, trouve-moi des idées, fais-moi un dessin. C'est un truc qu'on utilise beaucoup également. En gros, t'as un rond, fais-toi plaisir, t'as cinq minutes. Ça, peut-être que l'imagine aurait été plus efficace. Mais du coup, en l'occurrence, c'est le grand gagnant, c'est The Big ID, parce que c'est du verbal. Et on leur demande une tâche verbale. Je rajouterai un détail qui est, vous voyez, dans l'étude, on a utilisé deux jeux créatifs et deux jeux non créatifs. Les gens ont joué un jeu ou l'autre, ils n'ont pas joué les deux. Mais on a fait ça afin d'éviter un effet potentiellement unique à cause de tel jeu. Si on n'avait qu'un jeu créatif, est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est son thème ou est-ce que c'est son aspect créatif ? C'est pour ça qu'on a voulu avoir deux jeux de chaque modalité. Bonjour, merci pour votre intervention. C'est ici. Tout à l'heure, sur le graphique, j'ai eu l'impression, de mon point de vue pas optimal, de voir que les gens qui faisaient rien, le contrôle, je crois, étaient finalement meilleurs en originalité que les gens qui avaient fait un jeu non créatif. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce que vous avez une explication à ça ? Moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas si c'est ça ou pas. En fait, il n'y a pas de différence significative. C'est bien ça, Maxence ? Donc, graphiquement, on voit une petite différence, on va dire, mais sur le plan statistique, cette différence est tombée comme ça, cette fois-ci. Ça peut très bien tomber un peu différemment une autre fois. Et donc, sur une estimation de probabilité d'obtenir tel ou tel résultat, la seule chose qui sort d'une probabilité de hasard est l'impact positif des jeux créatifs. Donc, on ne souhaite pas, en fait, se focaliser trop sur un petit effet visuel, on va dire, graphique, parce que si on refait cette étude exactement comme on a fait, ça peut bouger un petit peu. Et ça peut être l'inverse, on va dire. Oui, finalement, on considère que c'est dans l'intervalle de tolérance du hasard. Ce n'est pas significatif, ce n'est pas au-delà de l'intervalle de tolérance qui peut dire que c'est juste le hasard. Ok, très bien. Tout à fait. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant la mesure de l'originalité. Ça semble assez subjectif, au-delà de la fréquence des idées. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur comment vous mesurez cette originalité-là? Well, ça fera objet d'une conférence le 21 avril 2024. Mais, en fait, dans cette étude, on utilise une méthode de mesure d'originalité qui est, on va dire, très simple et discutable, qui est la fréquence ou l'anti-fréquence. Donc, une idée qui est peu donnée, qui est rare, vaut beaucoup de points. Mais, dans d'autres recherches, on utilise un panel de juges qui regarde les différentes idées. Bien sûr, il faut que toutes les idées retenues soient des idées valables. Donc, si on dit n'importe quoi, nous allons éjecter cette idée-là, qui est rare, mais qui n'a pas de sens, on va dire. Donc, disons, quand on mène des recherches, souvent, on est obligé de simplifier les choses par rapport à la réalité. Et donc, vous avez ici ce qu'on appelle une épreuve de pensée divergente. générer beaucoup d'idées. Mais on a aussi des épreuves de pensée convergente, intégrative, c'est-à-dire une synthèse créative des choses qu'on vous donne à utiliser obligatoirement. Donc, on a différents types d'épreuves. Et oui, pour ça, n'hésitez pas à nous envoyer un mail jour et nuit, le week-end y compris. Maxence, il y aura un plaisir de répondre. Léa, tu as une question de ton côté ? Alors, bonjour. Est-ce que vous vous intéressez à la créativité en général ou à la créativité dans les jeux de société ? Et est-ce que vous contribuez à des jeux de société créatifs ? Ou pas ? Merci. En fait, nous avons une posture de, on vient du côté créativité. Et on n'est pas dans une démarche de création de jeux, si c'était votre question. On n'est pas auteur de jeux. Au contraire, on est des personnes qui viennent visiter, s'imprégner de l'univers des jeux de société. Mais si on était auteur de jeux, nous-mêmes, on peut être biaisé dans notre neutralité bienveillante, scientifique. N'est-ce pas ? Et donc, oui, on a une posture comme ça, si ça répond à vos questions. Bonjour, Armelle Fabry. J'ai une question. Alors, ça ne concerne pas trop Maxence, puisque ce n'est pas sur la créativité. C'était pour savoir, est-ce que dans votre laboratoire, vous analysez le jeu comme étant un outil de transmission, un outil de changement d'attitude, peut-être de changement de comportement, puisqu'on sait que le jeu permet une meilleure acquisition de connaissances, en matière de, par exemple, de prévention, je ne sais pas, de prévention de santé ou autre. Dans notre laboratoire, on est un laboratoire de psychologie et ergonomie appliquée. Et par rapport à cet axe jeu, on mène essentiellement nos recherches sur l'impact sur la créativité, mais aussi sur les autres, les 4 C, les compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire on a aussi des recherches sur l'impact sur l'esprit critique, la communication, la collaboration. Mais c'est tout un thème d'étudier l'impact des jeux sur des apprentissages de tout genre. Mais notre laboratoire, on n'est pas en train de mener ce type de recherche-là. Bonjour, juste une petite question. Je voudrais savoir s'il y a des différences entre le groupe créatif et le groupe non créatif en termes de satisfaction qu'on retire du jeu. Autrement dit, est-ce que le créatif ne serait pas un moyen d'être un peu plus heureux ? Et j'aurais une autre partie de question pour la personne qui est derrière moi, qui a présenté la conférence. Savoir si on peut en savoir un peu plus sur Asmo des recherches et les liens avec Fab Lab, le nombre de personnes, le budget, les objectifs. Voilà. Je vous laisse répondre d'abord. Ok. Par rapport à l'effet des jeux sur l'aspect presque émotionnel, ce qu'on a observé déjà, c'est que pour tous les jeux, ils étaient appréciés pareil. Les 4 jeux, tout le monde avait autant aimé, enfin, avait apprécié l'expérience. Du coup, c'était assez intéressant parce qu'il n'y a pas de ce biais-là qu'il y avait des jeux qui étaient meilleurs que d'autres. Et la majorité des jeux, tous les jeux, en gros, généraient le même niveau d'éveil émotionnel, du coup, un peu comme avait été évoqué par Léa. Les gens étaient plus heureux qu'avant et plus concentrés, ou du moins, plus au taquet, comme elle a dit. Du coup, ça a été assez intéressant parce qu'il n'y a pas d'effet vraiment spécifique. d'un type de jeu ou d'autre. Autrement dit, tous les jeux sont bénéfiques, ce qui n'est pas évident, mais on pouvait s'y attendre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On va rester focalisé sur la créativité. Il y a une autre question. Bonjour. J'avais une question par rapport, vous disiez, à l'origine des jeux. Je voulais savoir si le jeu d'adresse, le jeu d'oslet, était considéré comme peut-être un peu l'origine des jeux, étant un volume à quatre faces. J'avais cette question. La deuxième, en termes de type de créativité, par exemple, un jeu comme Codename, qui se base sur une interaction assez précise, parce qu'on peut avoir lien avec des références culturelles, avec un vécu. Il y a beaucoup d'émotions, de sensations aussi. On peut aller jusque là. Est-ce que là, vous avez réussi à catégoriser correctement en termes de créativité sociale et intellectuelle, on peut dire ? Je vais commencer par la deuxième question. On travaille à une grille pour évaluer différents aspects du jeu. Par exemple, Codename, c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'il touche la créativité, mais pas que. Parce qu'il y a un peu de pensée critique, parce qu'il faut réfléchir, faire des hypothèses. Il y a de la collaboration, de la communication. Et du coup, c'est un jeu qui est très complet. On ne l'a pas utilisé dans cette étude parce qu'il était trop complet. Et nous, on voulait un jeu qui soit uniquement lié à la créativité. Mais c'est des jeux qui sont... Codename, c'est le meilleur exemple dans notre grille. Il passe tout. Il marche pour un peu tout. Donc, on travaille pas mal à ça. Et pour la première question, je ne sais pas si je suis compétent dans ce domaine. En fait, ça mérite d'être approfondi et recherché, c'est clair. Mais je peux juste vous dire qu'à un moment donné, je me suis intéressée à la créativité préhistorique. Et j'ai tombé sur une sorte de pierre taillée qui est considérée comme la première trace archéologique d'un jeu, pour le moment, trouvée. Et malheureusement, on n'a pas retrouvé la notice. Et apparemment, ça jouait avec des petites pierres. Et c'était fait d'une plus grande pierre. Et à part ça, je ne suis pas habilité à dire trop en plus aujourd'hui. Mais le 21 avril 2023, ça sera approfondi sans doute. On arrive à la fin de la session. Merci à tous pour vos questions. Merci pour vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501